... Bienvenue pour notre itinéraire Bretagne sur le Blavet. Aujourd'hui, nous embarquons sur l'eau parce que le fleuve est navigable de Pontivy jusqu'à l'océan. Donc là, embarquement sur le Coréganèse avec Tanguy et Lida. La péniche entame la balade à partir des dernières écluses d'Einbon, celle des Gorets puis de Grands Barrages pour remonter la rivière, au fil de l'eau et des commentaires de Linda. Ce n'est pas un voilier, ce n'est pas une péniche, c'est entre les deux. C'est ce qu'on appelle un tcholk. C'est un bateau néerlandais qui a été construit en 1907. C'est une très vieille dame dont on prend soin chaque jour. Ce bateau, on l'a ramené des Pays-Bas en 2009. Ce bateau qui a été construit en 1907 faisait du transport de marchandises entre les Pays-Bas et l'Allemagne. Il a transporté de la houille, du charbon, des patates, toutes sortes de produits entre ces deux pays. Et il faisait aussi les canaux néerlandais, les mers intérieurs, pour distribuer les marchandises à l'intérieur du pays. Au passage d'Ecluse, la manœuvre est précise. Le Coréganèse doit se glisser entre les quais étroits du sas où l'eau va s'engouffrer. Tanguy surveille de près l'opération avant de reprendre le pilotage. Ça se conduit avec les fesses. Non, on ne peut pas dire vraiment que ce soit prévu au programme. Mais effectivement, la barre peut être tellement dure, surtout sur le domaine maritime, qu'en fait, on pilote beaucoup avec les hanches. Parce que la force des bras, malheureusement, n'est pas forcément suffisante. C'est une richesse que l'on a ici, c'est la variété des arbres que l'on peut avoir au bord du Blavé. Donc on est riche en arbres, on est riche en poissons. Il y avait beaucoup de pêcheurs au 18e et il continue à y avoir beaucoup, beaucoup de pêcheurs, puisque c'est une eau très poissonneuse. Au niveau popularité, ça commence à être aussi connu que le canal du Midi. Donc il y a vraiment encore beaucoup de choses à créer. Faire revivre le Blavé et ses berges, c'est leur projet à tous les deux. Outre la découverte du cours d'eau à bord du Coriganaise, ils restaurent la maison éclusière des Gorets pour la transformer en gîte. Une guinguette vient y animer les dimanches une fois par mois. Et au beau jour, le bateau sert encore de cadre à des projections de films. En mars 1968, déjà, les aménagements sur le Blavé étaient mis en avant dans l'idée d'impulser un nouveau tourisme fluvial. Sur le Blavé, par exemple, la situation s'est à ce point améliorée que dorénavant, chacun pourra remonter le fleuve à sa guise. Tout navigateur pourra, s'il le désire, remonter le Blavé de Saint-Augant à Saint-Nicolas-les-Eaux. Et en cas d'absence de l'éclusier, il lui sera permis de manœuvrer lui-même l'écluse afin de poursuivre son chemin. Ainsi, il découvrira des sites merveilleux, souvent oubliés, parfois méconnus. On peut naviguer aussi sur le Blavé sur des embarcations beaucoup plus légères, des canoës, des kayaks. Au parc d'Eau-Vive, dans un Zazac-le-Christ, les scolaires peuvent naviguer. Tout commence sur la terre ferme, mais les pagaies sont déjà en main. Et c'est donc sur l'herbe que Manuel et Luc, les animateurs, en expliquent le maniement pour avancer comme pour reculer. Si à droite, on utilise le creux, est-ce qu'à gauche, elle est bien inclinée aussi ? Non ! Donc là, regardez bien, qu'est-ce que je fais travailler là ? Le poignet. Le poignet à droite. Et regardez, main gauche, je laisse pivoter le manche. Puis c'est le contact avec l'eau pour Eden, Ashley ou Lena et leurs camarades de CM1 de l'école Pierre et Marie Curie de Hennebon pour cette première séance kayak. Lena, Ashley, quand on pagaie, il faut sentir que c'est dur. D'accord ? Eh bien, si c'est dur, c'est que tu pagues et bien. C'est un petit peu le bazar, là. Oui. C'est parti pour la navigation autour de l'île de Locastel à un zinzac. Encore faut-il comprendre dans quel sens on va. Avec votre doigt, on montre l'aval. Si on a un doute, on regarde le sens du courant. Regardez les petites bulles qui sont à la surface de l'eau. Donc les bulles, elles vont vers ? Là-bas. Là-bas. Donc vers l'aval. Aujourd'hui, j'ai pu leur expliquer l'amont et l'aval sur un plan d'eau. Donc je leur ai expliqué visuellement avec l'eau, le courant. Et ensuite, la pratique. Après, nous, on a une évolution dans la pratique de 5 séances. Il y a un cycle de 5 séances pour les emmener à faire les 24 heures kayak, le défi des écoles. Et pour certains, les emmener au club de kayak à l'eau Christ aussi. Ou dans d'autres clubs de la région. La pratique sportive n'empêche pas une petite sensibilisation à l'environnement. Bien au contraire. On peut imaginer qu'un jour, regardez bien, il y avait quelqu'un dans son aquarium qui avait ça. Puis l'aquarium, c'est un peu compliqué à gérer l'aquarium. Ça m'embête, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout vider dans le blavé. Quelques années plus tard, qu'est-ce qui se passe ? Regardez, cette plante-là, elle se plaît. Il n'y a pas beaucoup de courant en été. Et bien, je me reproduis. Et en me reproduisant, j'étouffe tout le reste. Toutes les autres plantes, toutes les algues que l'on peut trouver dans le blavé. Le canoë et le kayak, c'est un sport de pleine nature. Donc nous, on est dans l'animation. Donc forcément, on travaille avec le milieu. Et dès qu'il y a une perturbation, notamment l'élodé du Canada, comme on en a parlé, ça perturbe un petit peu le plan d'eau et la navigation. Donc forcément, on est obligé d'en parler. Et puis, c'est aussi l'homme qui amène ça. Donc, on les sensibilise à ça. Fin de partie, tout le monde accoste. Camille et Marin sont ravis de leur premier coup de pagaie. On a bien navigué. On a fait une course, là. On a fait un grand jeu. Et il leur reste encore un petit peu de temps pour être fin prêt pour le défi des écoles qui, tous les ans, se déroule le premier week-end de juin. La navigation sur le blavé, ce sont souvent de jolies expériences qui peuvent se terminer très bien. Mais on profite de cette jolie lumière sur le cimetière de bateau de Kervi à l'Annester. Bonne soirée à tous. Vous pouvez retrouver ces numéros sur le site de France 3 Bretagne. Sous-titrage Société Radio-Canada